Salut tout le monde, donc j'ai fait une première reprise de cette vidéo mais étant donné que j'habite dans une cave, enfin dans une caverne on pourrait dire ça comme ça, enfin je travaille dans l'équivalent d'une caverne, bah en fait vous ne voyez rien dans la vidéo, donc là je refais cette petite prise. Alors je vous fais une petite vidéo, donc il est relativement tard, j'ai beaucoup de mal à dormir là, donc j'avais envie de faire une vidéo, pour vous expliquer mes malheurs. Alors comme j'ai fait la dernière fois la seule session de piste avec un ami, d'ailleurs il y avait les gens de la team qui étaient présents ce jour là, mon poète en fait a, alors il a cassé mon frein, et avant de le casser il m'a dit, ton scoot il freine pas. Bon, donc du coup je me suis dit, bon plutôt que de repartir avec une machine qui apparemment ne donne pas suffisamment de puissance de freinage, et bien je me suis dit je vais investir dans un kit de frein. Donc j'ai acheté une patte radial de 4 pistons pour mon zip, une stage 6, voilà. Et un étrier, alors l'étrier c'est pas un stage 6, l'étrier c'est un RPM, alors certains connaissent sûrement cette marque, en bien ou en mal, j'en ai entendu du bien, et vu que j'ai pas payé très cher, au moment de la réception de l'étrier, bon j'ai vu que c'était quand même de très bonne facture, que c'était la copie identique d'un stage 6, alors après on va me dire, oui mais c'est pas le même cahier des charges, c'est pas les mêmes joints, c'est pas les mêmes pistons, c'est pas les mêmes plaquettes, bon, je l'ai pas essayé, je l'ai pas encore purgé, donc je n'en dirai ni du bien ni du mal, voilà. Pour l'instant, en tout cas visuellement, c'est très propre, c'est très bien fini, donc voilà, je vous referai une vidéo une fois que tout sera purgé, et pour agrémenter ce système qui est déjà puissant, j'ai acheté ceci, donc c'est un méde-cylindre radial, que j'ai acheté 70 euros, neuf, avec le bocal tout intégré, donc la marque c'est Technics, alors c'est Thuner en fait, c'est la même chose, alors j'ai eu de mauvaises expériences avec cette marque, mais au vu de la présentation de ce produit, où on dit, voilà, c'est de la super cam, ça marche super bien, nanana, je me suis dit, bon, soit je prends un PR16 qui coûte 300 balles, ou l'équivalent du triple de ce prix, soit j'en prenais un d'occasion qui venait d'un gros cube, alors c'est bien sans être bien, c'est-à-dire que tu peux l'acheter, et avoir des galères en fait, avoir les joints morts, le truc qui se met à fuir, blablabla, bon bref, donc du coup, je me suis dit, je vais partir sur un truc neuf, je vais le monter, je vais le purger, si je vois que ça tient, bon, je laisse comme ça, si jamais je vois que dès que j'ai purgé, et que ça commence à être spongieux, et que ça commence à fuir, je rappelle direct le mec à qui je l'ai acheté, je dis, écoute, reprends ta merde, et fais-moi un bon d'achat, ou ce que tu veux, mais voilà, bon, après, j'ai une bonne estime du site Nono Les Gases, donc certains vont dire, bon bref, chacun a son avis sur ce qu'il veut, je m'en fous, mais, en tout cas, moi, j'ai toujours commandé, enfin, j'ai commandé certaines pièces chez lui, j'ai jamais eu de soucis avec, donc voilà, du coup, j'ai pris ça, on verra bien ce que ça donne, après, c'est sûr que, alors, c'est pas du taille et masse, il y a un petit peu de jeu dans la petite languette qui tient l'axe du levier, donc ça, il faudra que je le retende un peu, il y a un petit peu de jeu global, déjà, alors que le truc est tout neuf, bon, on sent que c'est pas du Brembo, c'est pas du, bon, voilà, on n'est pas sur du Béringer, mais en même temps, c'est un tiers du, c'est, 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 ouais, c'est deux fois, c'est, ouais, quatre fois moins cher, quoi. Moi, tant que ça fuit pas avec sa freine, le reste, bon, c'est un détail, c'est pas non plus, voilà. Et si vraiment, je me lance à fond dans la piste, de manière régulière et tout, j'investirais sûrement dans un vrai mètre-cylindre de haute qualité, comme je pense prendre un Béringer, mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres priorités, donc voilà, donc j'ai pris ça, si ça fonctionne, c'est parfait, voilà, bon bref, je vais pas mettre en deux heures là-dessus non plus. Bref, donc, du coup, pourquoi je fais cette vidéo ? Alors, c'était aussi pour vous présenter un petit peu ça, mais pas que. C'est qu'en fait, quand j'ai reçu mes pièces, comme j'étais fougueux comme un gamin de 12 ans, j'ai tout déballé, j'ai démonté, et en démontant, j'ai fait de la merde. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, à la base, oh là, c'est quoi ce mon disque ? C'est bien, tout va bien. Merde, je l'ai cassé. Foc. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. Donc, voilà, donc ça, c'est mon disque, le disque qui était monté sur le zip. Donc, ça a un mal au C-Woop, voilà, ça vaut environ, suivant les magasins, ça vaut entre 80 et 100, 10 euros. Donc, c'est une petite somme quand même. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai démonté le moyeu, parce que oui, j'ai démonté la roue, j'ai démonté l'écrou, et j'ai commencé à sortir le moyeu. Sauf que je voyais que ça sortait pas. Je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même, peut-être que le roulement, il est monté en force sur l'axe, c'est possible. Donc, j'ai commencé à tapoter doucement pour essayer de le choquer un peu et de le sortir. Je voyais que ça ne bougeait pas. Donc, j'ai pris mon arrache. Je mets mon arrache, je commence à serrer et à un moment, je me dis, ça force quand même là, ça force fort. Ça force fort. Est-ce que c'est le français ça ? Et donc, moi, je suis con, le mec, un bœuf, tu vois, ben non, je continue de dévisser, enfin, de forcer. Et là, j'entends un bruit d'éclatement, un truc de ouf. Je m'arrête et tout, je me dis, c'est le roulement qui a dû casser, tu vois. Je vais enlever la bague intérieure à la fin, et puis voilà. Et je continue. Sauf qu'à un moment donné, bon, je vois que là, c'est un truc de ouf, le machin, en plus, il ne bouge pas, tu vois, c'est bizarre. Enfin, il ne bouge, mais pas comme il faudrait. Bref. Et donc, je prends un peu de recul et là, en fait, je me rends compte que le disque, il est comme ça. Il est brillé, quoi. Et je me rends compte aussi que, comme je suis con, ben, je n'ai pas démonter l'étrier, en fait. Voilà. Bravo. Donc, du coup, ben, en fait, le bordel, il est resté bloqué. Moi, j'ai sorti le moyeu, donc j'ai fait ça. J'ai vrillé le disque, en fait. Alors là, vous avez l'impression qu'il est droit à niquer les tout, mais en fait, non. à un endroit, il part légèrement comme ça, parce qu'avec l'effet élastique, il est revenu à peu près à sa forme. Mais quand on y était, là, le truc, il était comme ça, quoi. Il était déquerre. Donc, voilà, j'ai niqué un bête de disque. Je suis dégoûté. En plus, le disque est tout neuf. Tu passes ton doigt sur la frette, le truc, il est neuf. Tout neuf. Donc, j'ai la haine. Donc, j'ai racheté un disque, pas trop cher. J'ai racheté un Paulini Wave, mais non flottant. Ça ira très bien, déjà, pour commencer. Là, normalement, j'ai reçu un colis. Normalement, c'est ça. Je vais, on va l'ouvrir ensemble. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ouais, lame de scie, ça marche très bien. Donc, le disque. Ouh, il a l'air stylé, mon gars. Tac. Et, alors ça, ça, je te montrerai ce que c'est tout à l'heure. Tu verras, c'est hyper important parce que j'ai eu un problème à cause de ça. Et tu vas voir, tu vas comprendre. Et ça, c'est pour, sur le paddock, pour pouvoir tranquillement, plutôt que de prendre ton gros bidon de 12 litres, là, d'en foutre partout à chaque fois que tu mets. Là, il y a un colis énorme. Pour rien. Il n'y a même pas d'autocollant. Mais là, je m'en fous. Ouais, ça me fera du papier pour d'éventuels envois. Alors, le disque. Le disque, donc, c'est un Polini. Polini break disc, un disc of reno. C'est un italien. Donc, il est fait en acier AISI 420. Putain, avec ça, là, mon gars, tu fais ça, t'es sur la mine. Alors, on va le verre. Tac. Ah, voilà. Tu vois, Polini, petit autocollant. Ils savent comment parler à leurs clients, les mecs. Voilà le disque. Donc, tout simple, basique. Le mec, voilà, qui a du style. Et, il m'a l'air bien épais. Putain, par rapport à l'autre, là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, écoute, on va monter ça. Et puis, ça nous permettra enfin d'avoir un freinage. Alors, j'ai acheté ça. Je vais commander juste une vis de purge. Alors, je la prends en titane. Tu vas me dire, ouais, le titane, c'est de la branlette. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est de la branlette. Mais simplement, qu'en fait, j'ai trouvé ça pas cher en Angleterre. où je me suis dit, bon, pour 10 balles de plus, au lieu de la prendre en acier chelou qui tient pas, je la prends en titane. Si avec sel en titane, ça fuit, là, je comprends plus. Là, si ça suinte avec sel en titane, je ne sais pas. Je ne comprendrais pas. Donc, non, non, je vais prendre ça. Et puis, même, c'est surtout psychologique, en fait, histoire de me dire, voilà, au moins, je sais qu'avec ça, ça fuit pas. Donc, je sais que mon méde-cylindre ne fuit pas, qu'il fonctionne. Alors, au début, j'en ai dit beaucoup, je n'ai pas dit du mal, mais j'émettais des réserves. J'émettais quand même pas mal de réserves. Je me disais, bon, le truc n'est pas cher, j'ai commencé à le purger, c'était de la merde, j'ai dû le démonter pour regarder comment ça fonctionnait et tout. Je n'étais pas très satisfait. J'ai trouvé une technique, en fait, en démontant le système avec le piston, j'ai rajouté, moi, un joint devant, au diamètre extérieur, le même diamètre que le piston, pour ne pas que ça gêne dans la course du piston, évidemment, parce que sinon, tu as bloc. Du coup, ça m'a permis de supprimer le jeu qui avait le levier dans le système de piston. J'espère que ça ne va pas... Alors, tu vas me dire, ouais, tu as bidouillé ton truc, tu vas tuer, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, quand je vais aller faire de la piste avec, étant donné toutes les nouvelles pièces que j'ai montées dessus, on va être en phase de test. Donc, je ne vais pas rouler comme un sagouin, je ne vais pas rouler à fond avec. Les premiers tours de piste, je vais y aller tout doucement, je vais vraiment taper des accélérations, faire des freinages, accélération, freinage, dans les virages, je vais y aller mollo, je vais vraiment pister tout doucement, vraiment, je vais faire des petites sessions, tranquille, en plus, là, on va être sur... Alors, le problème, c'est que comme il y a eu très peu d'événements cette année, j'ai peur qu'en août, il y ait un monde de fous. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de monde pour le scooter power parce que, putain, moi, je n'ai pas... Enfin, d'un côté, s'il y a du monde, c'est bien parce que du coup, ça fait perdurer les événements et tout, donc c'est bien, ça leur fait du monde, ça leur fait du client et voilà, ça fait tourner l'association, c'est sûr que c'est bien. Mais après, d'un autre côté, s'il y a trop de monde sur la piste, après, c'est chiant parce qu'on se marche un peu dessus, il y a un mec qui tombe, il y a trois mecs qui roulent dessus, c'est un peu le bordel, donc voilà, si... Bon, on verra, de toute façon, on verra, mais dans tous les cas, j'essaierai de trouver des créneaux où je verrai, tu vois, genre, je préparerai tout, si je vois qu'il y a un monde de ouf sur la piste, j'attendrai un peu, ensuite, tout le monde va se calmer un peu, tu vois, les mecs, ils vont fatiguer parce que ça, c'est fatiguant, tu vois, les mecs, ils vont faire une ou deux sessions de 20 minutes, ils vont être là, vas-y, c'est bon, hop, je vais aller faire, ah, il y a ça à régler, il y a ça à... parce que, en fait, c'est ça qui est bien avec les deux temps, c'est que tu fais deux tours de piste, tu sors, tu as trois trucs à bidouiller, tu vois, le carburant, ça va pas, le frein, il est trop, le machin, ça va pas, les pneus, ils sont trop gonflés, bref, à chaque fois, il y a toujours un truc à régler, donc, je sais que, voilà, il n'y aura pas du monde toute la journée sur la piste, il y a bien un moment où il y a deux, trois mecs qui vont arrêter et dans ce cas-là, je vais me glisser entre les mecs qui vont arrêter et hop, je vais aller faire deux, trois tours d'essai et puis, si je vois que ça répond bien, je vais ouvrir, tu vois, normal, quoi, mais si par contre, je vois tout de suite que, oulala, j'ai pas de garde ou que j'ai trop de garde, si j'ai trop de garde, c'est qu'il y a un problème de purge, si j'ai pas de garde, ça veut dire que le système que j'ai fait, c'est de la merde, il faut vite tout démonter, de toute façon, j'emmènerai un autre système de frein, j'emmènerai, donc si mon 2 mètres cylindres, tu vois, d'origine, en diamètre 14 de piston et on verra, si vraiment, j'ai trop de problème avec ce mètre cylindre, je remettrai le truc d'origine et puis, même si le freinage n'est pas optimal, je sais que ça marche, ça fonctionnera, normalement, il n'y aura pas de problème parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà essayé, oui, j'ai déjà essayé avec un mètre cylindre de nitro sur un dragster, donc bon, tu freines que en ligne droite, bon, ça freinait, ça marchait, donc normalement, ça devrait le faire, donc du coup, voilà, puis de toute façon, je me ferais paniquer comme la dernière fois, j'ai commandé deux durites Avia en plus pour être sûr que si jamais il y a un problème que je tombe, que je casse une durite ou quoi, j'en aurais deux en rab, comme ça, je serais tranquille, j'emmènerai quand même ma vis, pas le téton qui foire, mais le banjo enfin la vis banjo en elle-même, je m'emmènerai quand même parce que je pense qu'elle sera compatible avec la tête en titane, il y aura, normalement, il n'y a pas de souci, j'emmènerai, voilà, j'emmènerai, tu vois, je vais emmener pas mal de pièces, j'aurai mon deuxième train de roue, j'aurai, je vais emmener des leviers, je vais emmener, voilà, je vais essayer d'emmener de la pièce parce que je sais qu'il y a un risque de glisse et si je fais des glissades, ben forcément, il y a des trucs qui vont voler, tu vois, ça c'est sûr, alors ça me fait un peu chier parce que j'aurais bien voulu faire ma protection de, oh tu me diras, j'ai juste la résine à acheter, que techniquement avec le peu de carbone qui me reste, ouais, parce qu'en fait, en fait, si tu veux, alors je ne sais pas si il faut, donc ouais, tu vois, je te disais, en fait, j'ai fabriqué ça, donc c'est une pièce en carbone, alors il manque encore la couche de gel coat pour finir, en fait, parce que là, en fait, quand tu mets de la résine sur du carbone ou même sur de la fibre, c'est la même chose, de la fibre de verre, en fait, avec la résine de base, ça reste toujours un peu poisseux, tu vois, ce n'est pas vernis, en fait, donc il faut que je mette encore une couche de gel coat, que je la laisse sécher, que je la ponce et ensuite que je vernisse, mais en fait, cette pièce-là, elle vient sur mon carter kick, tu vois, parce que, en fait, la dernière fois, quand on a fait de la piste, mon pote, il a glissé avec et il a tout niqué en dessous, tu vois, il a tout rappé et tout, normal, enfin, c'est un scout de piste, donc, du coup, pour éviter de faire trop de casse, maintenant, j'ai fait ça, donc je le mettrai dessus et sur mon monobras, en fait, j'aimerais bien mettre une petite plaque, tu vois, pour venir cacher, en fait, l'ensemble et puis protéger un petit peu le méde-cylindre, enfin, l'étrier de frein, parce que l'étrier de frein, je ne l'ai pas payé très cher, mais ça fait toujours chier d'en racheter un autre, bien, bon, après, de toute façon, c'est normal que tu prennes quelques pelles de temps en temps, tu vois, c'est, bon, je ne dis pas, il ne faut pas tomber à toutes les sessions, le mec, il me dit, c'est normal de faire des chutes tous les jours, mec, non, abuse pas non plus, c'est normal de glisser de temps en temps quand tu as un peu trop voulu jouer, mais bon, mais bon, du coup, étant donné que je sais que ça va tomber, j'aimerais quand même le protéger un minimum, parce que, si tu veux, racheter des pièces qui valent entre 400 et 300 et 400 euros, un monobra sur un zip, ça vaut 300 balles minimum, tu vois, après, tu en as en occasion, mais bon, c'est quand même pas assez rare à trouver, on n'a pas, c'est pas comme, je veux dire, c'est pas comme une fourche de nitro, quand on ne trouve pas tous les coins de rue, donc, il faut que j'essaye un minimum de protéger le scooter, tu vois, et, donc, voilà, donc, après, l'avantage, c'est que comme j'ai des coques en fibre, si tu tombes, c'est facile à réparer, tu vois, c'est pas comme des carénages ou les carénages une fois que c'est fissuré, l'ABS, le plastique ABS, en fait, les carénages, il n'est pas, il n'est pas top, tu vois, il y a des techniques et tout pour les réparer, mais c'est pas comme de la fibre, la fibre, tu ponces, tu remets une couche de fibre, tu mets un coup de vernis, vas-y, c'est bon, ça repart, tu vois, le truc, il est costaud, il tient à mort, d'ailleurs, demande à tous les mecs qui font de la piste autour de toi, demande-leur de montrer l'intérieur de leur coque, tu vas comprendre, toutes les coques, elles ont été rafistolées, c'est normal, c'est la base, et c'est fait pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise de la fibre, parce que la fibre, elle reste toujours un peu poreuse, par rapport au plastique, où une fois qu'il est moulé, il est séché, il devient très lisse et très cassant, alors que la fibre, ça reste toujours un petit peu, ça reste, voilà, ça reste toujours, tu peux toujours la travailler, en fait, voilà, c'est ça l'avantage. Donc du coup, oui, si tu te posais la question, je serais présent à Sambril le 1 et 2 août, je crois que c'est ça, les dates normalement, enfin, en tout cas, l'événement de août, parce qu'ils ont repris, la saison, ça y est, ça a rouvert et tout ça, donc les dates ont été décalées, en fait, donc du coup, on va pouvoir aller rouler, donc je serais présent avec les gens de l'équipe, là, voilà, il y aura tout le monde, et on va, donc, il faut que je prépare le zip pour août, donc, j'attends encore quelques pièces, j'attends encore mon radiateur, j'attends, c'est tout, en fait, j'attends que le radiateur, tout, il faut que je le monte et tout, le faisceau est fini, tout est quasiment prêt, en fait, il n'y a presque plus rien, il faut que, donc, je fiabilise le frein, et il faut aussi que je taille dans la coque avant, parce que, du coup, avec la modif que j'ai fait, ça ne va pas rentrer, évidemment, donc, du coup, ben voilà, il faut que je modifie ça, bon, c'est un coup de remel, ça prend trois secondes, c'est pas très compliqué, je ferais peut-être un petit time lapse du montage, du montage du disque, et puis, comme ça, tu seras content, et tu verras un petit peu d'avancement, voilà, donc, comme d'hab, je sais, je parle beaucoup, bon, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, voilà, c'est un peu mon style de vidéo, moi, je suis toujours comme ça, je raconte un peu ma live, tu vois, on est ensemble, quand j'allume la caméra, c'est comme si je te parlais, tu vois, c'est comme si t'étais là, on discute, tu te poses, tu prends une bière et on discute, tu vois, c'est normal, tu sais, pour faire des vidéos, genre, hyper bien montées, ultra dynamiques, et tout ça, bon, c'est pas trop, j'y arrive pas, en fait, voilà, c'est pas mon kiff, c'est pas mon kiff, moi, je fais de la mécanique, en général, quand j'allume la caméra, tu vois, c'est le soir, quand je rentre du taf, tranquille, je me détends, bricole un petit peu mon zip, tu vois, voilà, c'est mon petit quart d'heure, enfin, c'est mes deux petites heures, on va dire, de à moi, tout seul, dans mon garage, tranquille, détendu, tu vois, mais, donc voilà, donc du coup, j'ai un rythme assez pépouze, on est tranquille, comme ça, je t'explique, je prends mon temps, tu vois, t'expliquer les choses, et tout ça, et puis, en fait, j'essaye surtout, de te présenter des produits, et des choses, que je vois pas sur internet, tu vois, par exemple, ce que je fais, c'est qu'en général, par exemple, là, tu vois les cales, les cales R&D, je sais que t'as des mecs qui font de la piste, qui les utilisent, mais, j'ai jamais vu personne expliquer comment ça se montait, à quoi elles servaient, et parfois, tu vois, ça peut aider quelqu'un qui va sur un site, il va sur le produit, il voit qu'il n'y a aucune description, si, il y a marqué, ça allonge l'empattement, gna gna gna, mais en gros, il n'y a qu'une photo du produit, le mec, c'est pas s'il a besoin de rondelles, si ça tombe parfaitement, si tu vois, parce que c'est toujours bien d'avoir une description ou alors une fiche produit, mais quand t'as un vrai mec qui la monte, bah tu vois comment ça se passe, tu vois, tu te dis, bah là, le mec, ah, il a dû faire ça, ça, je le savais pas, ah, il a dû démonter ses cylindres blocs, ah oui, je savais pas qu'il fallait les enlever comme ça, ah, du coup, ça allonge l'empattement de combien, ouais, mais est-ce que ça va pas être trop long, nanana, comment ça tombe, comment ça, comment ça, à quoi ça ressemble une fois que c'est monté, tu vois, c'est des petites questions en fait que plein de mecs se posent quand ils cherchent des produits et moi j'essaye d'y répondre, tu vois, alors évidemment je peux pas faire ça avec des produits qui coûtent très cher parce que, bon, je fais pas, je peux lui donner des moyens illimités, mais, mais je fais ce que je peux, tu vois, pareil pour le disque Poligny, c'est un disque que j'ai payé 35 euros, tu vois, mec, je veux dire, c'est un Poligny quoi, je veux dire, c'est, bon, je sais que c'est pas Poligny qui fabrique ces disques, on est d'accord, mais en général, ils les font faire par un manufacturier, genre, je sais pas, moi, Brenbo, Ferrodo, ou Galpher, ou voilà, je ne sais pas, Breaking, je crois que c'est Breaking d'ailleurs qui fait les disques de Poligny, en tout cas, le disque ventilé que j'avais, enfin, le flottant que j'avais, c'était du Breaking, et du coup, voilà, donc, ça te permet de te dire, il a monté ça, genre, j'ai envie de l'acheter, est-ce que ça se monte sur mon zip, tu vois, est-ce que ça se monte sur un monobras, est-ce que ça se monte sur, je sais pas, moi, j'ai un ET2 par exemple, le ET2, est-ce que ça a se monté sur le ET2, c'est le même, alors, la longueur de four, je ne crois pas que ce soit la même, par contre, le bas, tout le bas, c'est exactement la même chose, c'est le même porte-moyeux, c'est le même, enfin, le même moyeux, c'est le même porte-disque, c'est le moyeux, je suis con, enfin, bref, c'est les mêmes pièces, c'est, tout est pareil, c'est pareil, donc du coup, si ce disque monte sur moi, sur mon modèle, ça montera sur le sien, alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai failli le faire avoir, parce que sur Scootfast, il vendait le même disque, beaucoup moins, je crois que c'était, un peu moins cher, encore 30 euros, sauf qu'en fait, le diamètre ici, intérieur, qui vient se mettre sur le moyeux, tu vois, et bien, il était en 88, alors qu'en fait, il me fallait du, je crois que c'était du 98, ou du 80, je ne sais plus ce que c'était, enfin, exactement, enfin, bref, je le mettrai en bas, dans la description, mais, en gros, ce n'était pas la bonne taille, tu vois, et du coup, j'ai pris les mesures, un mec qui ne fait pas attention, et qui ne connaît pas, il va voir le disque, et pourtant, c'était marqué pour Zip SP1 et SP2, donc, normalement, ça monte, tu vois, le mec, il aurait cliqué, il aurait commandé le disque, oh, mais ça ne rompe pas, voilà, il se serait fait niquer de 40 euros, tu vois, pour un mec qui déjà recherche un disque à ce prix-là, c'est que c'est un mec qui n'a pas de thunes, tu vois, parce que, un mec qui a des thunes, il s'en bat les couilles, il va dans un magasin, il achète le disque 150 balles, vas-y, mets-moi le meilleur, tu m'en fous, vas-y, alors qu'un gars qui, voilà, il est sur internet, il n'a pas forcément de moyens, tu vois, il a envie de se faire, ou même, c'est pas forcément un mec qui fait de la compétition, c'est juste un mec, voilà, qu'un Zip, ou un ET2, son disque, il est mort, et il a envie d'acheter un truc un peu plus, on va dire, qui freine un petit peu mieux que d'origine, mais il a quand même envie que, voilà, que ce soit dans son budget, tu vois, donc, bah, voilà, j'ai pris ça, techniquement, ça a l'air bien, tu vois, voilà, ça a l'air d'être un bon disque, donc, après, c'est pas flottant, après, c'est pas bien, c'est pas, mais c'est déjà pas mal, tu vois, le Whoop, le Whoop, il a d'excellents avis, et pourtant, c'est un disque fixe, c'est pas un disque, voilà, donc, il faut arrêter deux secondes, voilà, donc, du coup, bah, écoute, au lieu de parler, je vais avancer un peu, là, et puis, je vais te faire un petit timelapse, hein, je sens que t'as envie, je sens que t'es chaud, donc, je te fais un timelapse, et puis, on se dit, à une prochaine fois, où, je finirai la purge du frein, et, voilà, et puis, on fera craquer le Zip, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais, bon, finalement, t'as vu, ça n'avance pas, donc, bon, enfin, en fait, j'ai commencé 40 chantiers en même temps, sur la machine, et, je m'étais un peu arrêté, tu vois, j'avais plus trop la foi, et puis là, bon, en me disant, il y a une session qui se prépare, il faut que j'aille rouler, il faut que je prépare le truc, donc, ça me motive, donc, du coup, bah, écoute, voilà, on va se faire ça, ok, donc, je te fais un timelapse pour le remontage du moteur, et un autre timelapse pour le montage du disque, ok ? Allez, on fait ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501